hello je fais une petite vidéo parce que voilà ça fait déjà trois semaines pile poil que j'ai fait ma chirurgie de la mâchoire je voulais faire un petit update pour parler de mon état de santé mental et physique en ce moment et je fais ma skin care en même temps en gros là c'est un petit roller ice roller je fais ça autant de fois que je peux dans la journée là j'ai mis la crème parce que comme ça je fais des actions en même temps je me mette la crème en même temps que je me masse comme vous pouvez le voir par rapport à d'autres vidéos j'ai beaucoup des complets même si il reste beaucoup de travail là si vous me connaissez dans la vraie vie et surtout si vous me connaissez d'avant la chirurgie j'avais le visage très creux en fait et là il est bien rempli rempli donc j'ai encore un peu du mal à me voir comme ça en vrai au niveau de ma santé physique je me sens assez bien en ce moment aujourd'hui j'ai réussi à faire les courses tout seul j'ai fait 30 minutes de marche sans être trop fatigué donc c'est un gros avancement je dors mieux parce que je dors enfin à plat il faut savoir que au début peut-être les trois premiers jours j'ai dû m'asseoir pour dormir enfin on doit s'asseoir pour dormir au début parce que il ya des sons qui coulent et tout ça et puis après j'ai dormi à 30 degrés donc j'ai mis plein 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 de coussins pour être à 30 degrés et c'était vraiment pas agréable mais faut aussi savoir que au début comme je gonflais beaucoup beaucoup il fallait que je mette un masque à froid comme ça toute la nuit et ça ça empêche évidemment de bien dormir ça empêche aussi la respiration parce que déjà que au début j'avais tout le nez pris de sang je pouvais pas trop trop respirer du nez et ça ça cache un peu la bouche enfin ça empêche d'ouvrir bien la bouche donc on respire très mal en dormant avec ça mais maintenant je dors plus avec ça et j'essaie de le mettre au maximum dans la journée ou dans la soirée devant un film et tout et comme ça j'ai pas le faire la nuit donc je dors beaucoup mieux je mange mieux aussi parce que comme vous pouvez voir j'arrive à bien articuler donc bouger ma bouche je parle bien mais ça c'est depuis longtemps depuis quelques jours je dirais deux trois jours j'arrive à faire des mouvements à droite à gauche et aussi devant avec ma mâchoire du bas j'arrivais pas du tout à manipuler ma mâchoire du bas au début il a avec un peu d'entraînement j'y arrive donc je vous montre j'arrive à faire ça et devant voilà j'ai encore un peu difficile mais j'arrive là du coup mes dents se touchent et à mes dents se touchent et et bien centré comme il faut donc ben super super chirurgie a très réussi pour ma part j'essaie de faire un maximum d'exercice en gros il faudrait que je fasse beaucoup ça mais ouais ça il faut que je m'entraîne de fou pour que ça soit de plus en plus naturel la santé morale du coup ça va mieux aussi parce que j'arrive mieux à manger à dormir et je me sens beaucoup moins fatigué même si ben dans la journée je dors encore vraiment beaucoup parce que je suis souvent fatigué je pense que le plus gros travail maintenant c'est le travail sur l'acceptation de soi il faut que je réapprenne à accepter mon visage tel qu'il est maintenant j'avoue que ça va être un long chemin parce que aujourd'hui même si la plupart des gens qui me voient me dit que mon visage est beaucoup plus proportionnel qu'avant au niveau de la du menton et et du profil aussi évidemment que je trouve que il ya des choses qui sont beaucoup mieux mais de manière générale quand je me vois comme ça je me reconnais pas encore et il ya des choses que j'ai pas encore accepté par exemple je trouve que par rapport à avant j'ai le menton trop court il faut dire qu'avant j'avais le menton très long mais là du coup ça me fait un choc de voir que j'ai le menton aussi court faut savoir que bah du coup moi j'ai fait une opération un mâcho en haut et en bas et du menton c'est à dire qu'ils m'ont un peu réduit la longueur du menton dû à cette opération aussi mes narines ont un peu élargi quand je dis un peu moi je pense que ils ont beaucoup élargi je les trouve beaucoup plus grands donc mon nez il a grossi de fouges pour moi donc il ya ça aussi que je dois apprendre à accepter quand je me regarde comme ça vraiment je vois que mon nez quoi ça me perturbe c'est l'impression qu'il est beaucoup trop grand par rapport à mon visage et encore là je suis encore gonflé et je me dis que quand il va dégonfler on va voir que ça quoi donc ouais je dois réaccepter mon visage et c'est pas évident parce que moi pendant très longtemps j'ai dû accepter mon visage tel qu'il est avant et je pense que j'ai fait un long chemin pour apprendre à l'aimer et à l'accepter et là je dois réapprendre à accepter mon nouveau visage et en fait c'est trop bizarre mais je trouve que bah du coup avec le menton plus court je trouve que j'ai une toute petite tête j'ai l'impression que j'ai une petite tête et tout est gros dedans genre j'ai des gros yeux j'ai un gros nez une grosse bouche quoique ma bouche honnêtement je l'aime beaucoup comme ça mais je pense que enfin je suis sûr ça va pas rester comme ça donc il faut savoir que toute cette partie est encore gonflé dont ma bouche et du coup là j'ai une bouche beaucoup plus pulpeuse que d'habitude et j'avoue que j'aime beaucoup mais ça va pas rester comme ça donc voilà ah oui au niveau de mon sourire j'en suis à la ça devient un peu plus naturel mais encore un peu crispé et on dirait que je me force de fou alors que non c'est juste que c'est figé et bon parlant de figé bah toute cette partie est très très prise je sens que ça tire encore quand je souris ou quand je parle mais c'est quand même trop bizarre parce que des fois je me trouve mignon comme ça par exemple je me trouve trop mignon j'ai trop une tête de d'un phter mais mais des fois j'aime pas là par exemple j'aime bien mais peut-être que dans deux heures j'aime pas je suis quand même très ravi et très content que ma santé physique va mieux ça a été très très dur pendant deux semaines et honnêtement je savais que ça va être très dur cette opération que la période de convalescence va être très très dur mais j'aurais jamais imaginé que ça soit aussi dur physiquement et mentalement évidemment j'ai hâte que le temps passe plus vite pour que ça dégonfle plus vite pour que je vois enfin le résultat final de mon visage et aussi j'ai hâte d'aller mieux tout simplement j'ai hâte de pouvoir reprendre le sport j'ai hâte de pouvoir reprendre le travail avoir de la force la motivation de travailler parce que là en ce moment c'est vraiment dur quoi mais en même temps ça fait aussi du bien de se dire que je m'accorde enfin le droit de me reposer de regarder des films et des séries de me reposer quand je suis fatigué je vais refaire un update je pense à un mois j'espère que la prochaine fois mon visage sera moins gonflé je suis trop hâte c'est trop hâte Sous-titrage ST' 501